Dans cette vidéo, je vais interviewer Judith Bilodeau qui est une de nos clientes courtiers immobiliers chez ViaCapital. Puis ça va faire un peu plus d'un mois et demi qu'on travaille avec Judith. Puis ça va faire en fait 30 jours que les campagnes sont lancées sur Facebook en tant que telle, puis sur Instagram. Puis jusqu'à date, on a dépensé environ un peu plus que 500$ sur la période de 30 jours. Puis on a été capable d'aller générer 25 leads vendeurs, donc 25 noms, numéros de téléphone, puis adresse courriel qui savent qui est Judith, qui sont intéressés à vendre ou qui envisagent vendre maintenant ou dans les semaines à venir. Puis qui ont de l'intérêt pour travailler avec Judith, donc des leads de qualité. Puis sur ces 25 leads-là, dans le fond, Judith, jusqu'à date, elle a été capable d'aller chercher 5 listings, donc 5 inscriptions sur les 25 leads en 30 jours, puis elle va même en parler plus tard dans l'entrevue en tant que telle. Puis même que ça s'enligne pour être beaucoup plus que 5 listings en 30 jours, étant donné qu'elle a certains projets qui sont un peu mis sur pause, étant donné qu'en ce moment, on vit une situation un peu inhabituelle. On est dans une période un peu inhabituelle en ce moment, d'au moment où j'enregistre la vidéo. Mais même malgré ça, dans le fond, elle a été capable d'aller chercher 5 listings, puis on s'est adapté. C'est une chose qu'on a faite avec tous nos clients, dans le fond, dans cette période-là. On leur regardait la situation, puis on leur dit « Ok, qu'est-ce qui fait du sens ? » « Quelle approche est-ce qu'on prend ? » Donc on a pris vraiment une approche qui est différente, qui est un peu plus relaxe, qui est nonchalante, où est-ce qu'on leur offre de l'aide ? Puis c'est l'approche qu'on prend en ce moment. Puis c'est juste pour vous dire que même malgré cette situation-là, dans le fond, Judith, elle a été capable d'aller établir des liens, puis bâtir des relations de confiance avec des clients vendeurs potentiels. Déjà 5 listings en 30 jours, puis ça s'enligne pour beaucoup plus que ça. Donc quand je parle de 5 listings sur 25 leads, ça ressemble un peu à notre taux de closing habituel qu'on voit à travers nos clients courtiers immobiliers. Donc ce qui veut dire qu'à chaque 5 leads, nos clients sont capables d'aller chercher un listing en moyenne, puis même que ça s'enligne pour être un taux de closing encore meilleur que ça après cette période-là. Donc j'ai hâte de voir ça. Puis vous allez entendre, dans le fond, de Judith en tant que tel, ça ressemble à quoi être un client de Regain Media, puis à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre, dans le fond, si vous décidez de devenir un de nos clients, ou si, dans le fond, vous décidez de faire de la publicité Facebook par vous-même. Donc, bienvenue tout le monde dans cette vidéo. Je suis en compagnie de Judith Bilodeau, courtier immobilier. Puis dans cette entrevue, dans le fond, c'est une entrevue dans laquelle je voudrais explorer un peu le raisonnement de Judith, un peu regarder son cheminement, qu'est-ce qu'il a amené au succès qu'elle a en ce moment en tant que courtier immobilier. Puis la stratégie qu'elle a aussi, puis également toucher sur le partenariat qu'on a ensemble, puis ça ressemble à quoi être un client chez Regain Media. Donc, merci Judith de m'avoir rejoint sur cette entrevue-là. Ça fait super plaisir. Ça va me faire plaisir de pouvoir donner de l'info aussi. Super. Donc, peux-tu commencer par t'introduire un peu qu'est-ce qui t'a amené vers l'immobilier? Parce que je sais, dans le fond, que... Dans le fond, tu as un background assez intéressant, puis il y a eu comme un switch où est-ce que tu t'es dit, OK, je m'envoie dans l'immobilier, dans le courtage. C'est vraiment ça que je veux faire en ce moment. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'immobilier en premier lieu? C'est sûr qu'avant, j'étais massothérapeute, puis j'ai fait ça pendant 21 ans temps plein. Et puis, j'avais commencé... Je m'achète des maisons, je les rénove. Puis, j'adore ça. Ça me fait relaxer beaucoup faire de la rénovation. Puis, l'immobilier a toujours été intéressant, mais était comme un peu un hobby. Puis, en maturant dans la vie, à un moment donné, je voulais avoir plus. J'ai changé mes rêves. Ça s'est en allé tranquillement, l'avance de la massothérapie. Puis, ça s'est remplacé par le courtage parce que l'investissement immobilier, on dirait qu'on entend plus parler ou ça donne comme ça, mais j'ai été chanceuse d'en entendre un peu plus parler. Puis, je me suis dit, je vais être beaucoup plus forte dans ce que je veux faire si je m'en vais comme courtier. La connaissance, être capable de rechercher comme il faut. Puis aussi, le revenu est beaucoup plus intéressant en tant que courtier immobilier qu'en tant que massothérapeute. Quoique, c'est un beau métier, la massothérapie, mais j'aspirais à autre chose. Ça fait que présentement, je me sens vraiment bien dans ce que j'ai choisi de faire parce que je reste quand même une personne qui a du plaisir à parler avec les gens de par mon ancien travail. Puis, j'implique ça dans mon tous les jours en tant que courtier immobilier. Ça fait de moi quelqu'un qui relaxe. Puis, en général, les clients, ils aiment bien ça, pouvoir communiquer avec moi. Je ne leur mets pas beaucoup de pression. Ça devrait bien aller. En tout cas, présentement, ça va bien. Puis, je sais qu'au départ, dans le fond, avant qu'on commence, quand on a commencé à travailler ensemble, tu m'avais dit, écoute, Mickaël, moi, je veux innover. Je veux faire quelque chose de différent dans mon approche. Donc, peux-tu un peu éclaircir les gens qui regardent la vidéo en ce moment sur ce sujet-là? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Puis, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, innover? Je trouve, de par l'expérience que j'ai eue avec d'autres courtiers, je trouve que les gens n'ont pas beaucoup de contrôle sur ce qui se passe durant la transaction. Puis, moi, je préfère essayer de les accompagner comme si j'étais un bon chum. Ça fait que je veux donner de l'information beaucoup. Je veux les accompagner sans leur mettre de pression. Puis, je les laisse beaucoup choisir. Je leur laisse une grande latitude. Puis, à date, dans mon expérience, quand j'ai un client que j'amène jusqu'à chez le notaire, je me le fais tout le temps dire, wow, c'était le fun. Tu ne me mets pas beaucoup de pression. Tu nous accompagnes. Je donne aussi beaucoup d'informations aux gens. Dans mon coin aussi, je dirais que présentement, pour ce qui est de l'Internet, on n'est pas encore tout à fait là. Il y a des géants, un courtier immobilier qui vont beaucoup travailler sur le web. Mais dans mon secteur, ce n'est pas encore le cas. Alors, j'aimerais bien être cette position-là pour le temps qui va m'être imparti. Essayer de donner de la valeur à la clientèle. Puis, ça nous donne la chance de pouvoir se faire connaître tout de suite avec le web avant qu'il rentre en contact avec nous autres la première fois. OK. Donc, dans le fond, tu as vu qu'il n'y avait pas tant de compétiteurs que ça en immobilier dans ton secteur. Oui, c'est ça. Dans mon coin, là, oui. OK. Comme dans ton secteur ferme, là, tu te dis, OK, bien, c'est une bonne opportunité justement d'y aller avant que ça soit trop saturé. C'est ça. Oui, exactement. Parce que c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps avant que le gros du marché, les gens qui vont magasiner beaucoup, les maisons, tu sais, ça vient par tranche d'âge. Les premiers acheteurs, on sait quel âge ils ont. Les deuxièmes acheteurs. Mais là, tranquillement, pas vite. Le premier et le deuxième, ils sont tous sur Internet. Fait que si on n'y est pas, on est mort. Il faut y aller. Là, ça presse. Ça urge. C'est comme ça, je vois ça. Absolument. Puis, peux-tu nous expliquer dans le fond qu'est-ce qui t'a amené vers la publicité Facebook en premier lieu? Pourquoi t'as tourné vers la publicité Facebook puis pourquoi pas des flyers, par exemple? Parce que je me suis... J'ai mon client cible à moi, mon client préféré. Il faut choisir la personne avec qui on a le goût beaucoup de travailler. C'est sûr que quand on commence notre carrière, on n'a pas beaucoup de clientèle, fait qu'on va prendre tout ce qui passe et puis là, l'expérience rentre parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui fitent moins que nous autres. Moi, la clientèle que j'ai, je vais vous donner un exemple. Publisac, s'il passe le mercredi, on pogne le Publisac puis on le met directement en récupération. Ça, c'est ma tranche d'âge. Fait que je pourrais le faire pour pouvoir aller chercher la tranche d'âge supérieure si c'était ma clientèle cible, mais moi, ma clientèle cible n'utilise pas ça. Ils sont sensibles aussi à l'environnement. Fait que j'essaie juste de m'ajuster en fonction de la personne à qui j'ai envie de plaire. Elle fait quoi, elle, dans son tous les jours, l'observer puis lui fournir ce qu'elle veut avoir. Puis sur les médias sociaux, les gens de ma tranche d'âge regardent beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos drôles. Fait que oui, je pourrais faire juste un script, mais j'aime bien aussi l'interaction pour justement être encore en train de décider de leur plaire puis de leur donner de la valeur avec de l'information. Puis comment est-ce que tu as décidé dans le fond de qui est ton client idéal? Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de courtiers qui entendent ce terme-là un peu partout. On s'entend si c'est assez un terme que le monde utilise, surtout en marketing, mais c'est bien beau de dire, OK, oui, mon client idéal, c'est un vendeur, mais est-ce que ça va plus loin que ça? Est-ce qu'on dit, OK, c'est juste un vendeur, c'est juste un acheteur? Est-ce que tu t'es assis une journée puis tu te dises, OK, mon client idéal a telle, telle, telle chose ou est-ce que tu t'es posé certaines questions, dans le fond, pour amener à ton client idéal? Je suis limite à le baptiser. Fait que vraiment, il est assez pointu parce que aussi, ça, c'est une autre chose. J'ai un client idéal acheteur et j'ai un client idéal vendeur parce que ce n'est pas exactement la même chose ou les mêmes... C'est vraiment intéressant de travailler avec les acheteurs aussi. Je trouve qu'on délaisse beaucoup. On veut aller mettre une pancarte en avant. Dans le fond, c'est de l'exposition, c'est bien, mais il y a beaucoup à faire avec les acheteurs. Donc, moi, je me suis vraiment assise puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Quel âge il a? Est-ce qu'il a de la scolarité? Y a-t-il des enfants? Est-ce qu'il aime des sports? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Parce que, dans le fond, l'idée, c'est... Mettons qu'on recule quand j'étais plus jeune puis que je suis devenue entrepreneur à l'âge de 18 ans. Il nous disait que dans une parution de journal, pour que la personne l'ourtienne, il fallait qu'il nous voit 13 fois à la même place dans le journal. Fait qu'aujourd'hui, vu que moi, je veux être sur les médias sociaux, il faut que je trouve le moyen qu'il me voit souvent. Fait qu'est-ce qu'il fait, lui? Si, mettons, il va jouer au décalqué, bien, je vais m'organiser pour pouvoir me faire voir dans quelque chose qui a rapport avec le décalqué. Et puis, j'essaie vraiment d'aller le plus dans ses habitudes. Est-ce qu'il va manger au restaurant? Combien de temps il passe sur Internet? Puis c'est quoi qu'il regarde? Fait que j'essaie vraiment d'approfondir le plus possible. Puis, c'est sûr que ça pourrait faire peur à certains collègues courtiers de dire, « Ouais, mais là, ça veut dire que je vais peut-être manquer des clients. » Non, pas particulièrement, ça veut pas dire. Parce que mon client idéal, s'il m'aime, il va me référer. Il va parler de moi. Fait que ça se peut qu'il y ait des clients qui ne soient pas mes clients idéals, qui arrivent de par la bande avec un autre contexte. Puis souvent, ils ont déjà confiance en nous parce qu'il arrive de quelqu'un qui leur a parlé en bien de nous autres. OK. Ouais, puis tu as raison, dans le fond, pour racheter sur ce que tu viens de dire. Dans le fond, il y a beaucoup de courtiers, dans le fond, qui pensent qu'en choisissant un certain type de client, leur client idéal, ils sont en train de se limiter, justement, à d'autres clients. Parce que, tu sais, souvent, je leur demande « C'est qui ton client idéal? » « Qui est-ce que tu vas aller rejoindre plus spécifiquement, idéalement? » Puis, ils vont me dire « Ah, moi, Mickaël, peu importe que ce soit un acheteur ou un vendeur, pas de problème. » L'affaire avec ça, c'est que, comme tu l'as mentionné, oui, tu es... Selon moi, même... Je ne pense même pas que tu... Probablement, tu ne te limites pas parce que ton client idéal, tu vas plus... C'est comme le principe, dans le fond, si on essaie d'aller... J'ai juste la citation en anglais dans ma tête, mais si on essaie d'attraper deux lapins ou deux lièvres en même temps, on n'en attrape aucun. Entre autres, oui. Où on peut vivre une expérience douloureuse. Moi, c'est ça qui me vient dans la tête parce qu'on a des expériences. Des fois, si, mettons, on s'assoyait toute une gang de courtiers ensemble et qu'on commence à se compter nos histoires drôles et les choses qu'on a eues de la misère, tu sais, des fois, là, on se ramasse avec un client qui nous fait sortir des gonds totalement et qu'il faut qu'on se rende jusqu'à la transaction, jusqu'au chiffre d'attraper. Puis, c'est comme les 12 travaux d'Obelix, c'est douloureux, c'est difficile. Si on choisit notre travail, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas choisir les gens avec qui on aime travailler? Moi, comme mettons, là, j'ai une très belle publicité de vous autres qui passe en ce moment sur les médias sociaux puis je vais regarder qu'est-ce que les gens disent. Puis là, il y a une personne qui n'est pas mon client idéal qui a écrit. J'ai lu son commentaire. Il est correct, là, c'est pas un commentaire négatif. Mais quand je lis son commentaire, je comprends, je fais, ah, elle ne comprends pas c'est de quoi je suis en train de parler. Ce n'est pas mon client idéal, cette personne-là. Fait que tout à coup, on dirait que ça peut aussi nous aider pour les futures publicités pour être, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'approfondir beaucoup aussi. Absolument. Je deviens meilleure aussi pour le détachement. Quand ça ne va pas bien avec un client, tu te dis, bon, ben, coudonc, c'est pas la personne qu'il fallait. Je ne suis pas la personne qui lui faut. De là, il y a de la... c'est pour tout le monde dans le travail, là. Il y a des courtiers de toutes les couleurs. 100 % d'accord. Puis, comme pour ajouter, justement, sur le point que tu viens de faire avec la publicité Facebook, une chose qu'on fait aussi avec toi en ce moment puis avec tous nos clients, dans le fond, c'est qu'avec les publicités Facebook, la façon qu'on rédige la publicité en tant que telle puis le visuel puis l'approche en premier lieu avec la publicité Facebook va vraiment attirer le type de client que tu veux en fin de compte puis il va filtrer, dans le fond, il va repousser comme ton client qui n'est pas ton client idéal, un client X qui voit cette publicité-là, il va tout de suite se dire « Ah, on dirait qu'il n'y a pas vraiment un fit puis il va passer à autre chose. » Tandis que ton client idéal qui voit ta publicité Facebook, il va voir que c'est cohérent avec lui, avec ses valeurs, avec ses principes, avec ce qui est important pour lui quand il vient le temps de choisir un courtier puis il va voir aussi qu'il y a une chine puis un clic qui se fait tout de suite en lisant les textes puis la publicité en tant que telle. Ça s'entend même quand on communique avec eux autres la première fois. Quand je communique avec eux autres avec un lead, quand je communique avec eux autres pour la première fois, ne serait-ce que ce que j'entends au téléphone, je fais « Ah, ça va être facile. » Tout de suite, on tombe à l'aise. On n'est pas obligé de s'ajuster. C'est vraiment bien. J'y suis satisfaite. C'est bon. Super d'entendre ça. Je voulais continuer dans le fond quand on disait justement que ton client idéal était sur les médias sociaux. fait que c'est pour ça entre autres que tu voulais faire de la publicité sur Facebook. Maintenant, pourquoi ne pas avoir fait de la publicité sur Facebook par toi-même? Oh, mon Dieu! C'est compliqué. J'ai quand même suivi quelques petits cours pour pouvoir essayer de le faire. j'ai l'impression chacun ses forces. C'est votre force à vous autres. Vous êtes bon là-dedans? Moi, je suis bonne dans autre chose. Ça fait que, il me semble que j'aime mieux avoir une équipe de pros puis chacun a sa force pour pouvoir donner le meilleur plutôt que d'essayer de m'acharner à quelque chose qui ne vient pas si facilement que ça pour vous. que ça ne donne pas le résultat attendu aussi. C'est ça. Pour moi, je trouve que ça tombe sur le sens. Une fois, j'ai déjà entendu dire « C'était-tu Henry Ford? » Il s'était fait traîner en cours, genre, parce qu'il n'était pas assez cultivé ou il n'avait pas assez d'études pour faire ce qu'il faisait. Puis dans le fond, lui avait simplement répondu « Je m'entoure des meilleurs. » Puis c'est à peu près ça que je pense aussi. Oui, je sais à quoi est-ce que tu réfères. Puis, là, dans le fond, est-ce que tu pourrais un peu élaborer puis expliquer dans le fond aux gens qui regardent la vidéo un peu les résultats qu'on a eus jusqu'à présent en travaillant ensemble puis avec les publicités Facebook qu'on a mises en place ensemble? Parfait. Quand tu nous envoies un papier ou en tout cas tu nous envoies un mail qui nous donne le déroulement de comment ça va se passer, je trouve que c'est important qu'on le lise parce que si on ne le lit pas, on s'en voit exactement c'est marqué dans le dépliant comme quoi qu'on a une phase de test puis que la phase de test elle est curieuse pour nous autres, un drôle de ressenti. Donc, quand on a commencé à jouer ensemble, on a établi un peu un plan d'action. Ensuite, on a choisi les scripts et puis là ensuite on commence la phase de test. La phase de test, j'ai eu quand même des leads à tous les jours qui sont rentrés. Je n'ai rien à dire, je suis chanceuse, ça fonctionnait. Par contre, il n'était pas très bien ajusté à moi donc on a réajusté avec je pense des petites tournures de phrases et puis là, tout à coup, on était à 100% dans le milieu. Fait que moi, j'ai à peu près, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a débuté, ça ne fait même pas un mois. Ça fait-tu un mois? Je ne sais plus. Puis j'ai des leads à tous les jours. J'ai des leads à tous les jours. Des fois plus qu'un, mais j'ai un minimum d'une personne à qui il faut que j'appelle à tous les jours puis quand je l'appelle, je ne suis pas gênée parce qu'elle a accepté, elle a lu et elle sait qu'elle va être re-téléphonée. On a plusieurs médias aussi pour la rejoindre. Je ne suis pas obligée de prendre uniquement que le téléphone. Des fois, si la personne, je reçois le lead et qu'il est 22 heures, je vais peut-être commencer par lui envoyer un courriel pour lui dire que je vais la rappeler à telle telle heure que j'appelle mais ça fonctionne vraiment bien. Moi, je suis contente puis je suis contente d'avoir lu où est-ce que c'était pour s'en aller parce que si je n'avais pas lu qu'on avait une phase de test, j'aurais été inquiète. Ça a super bien été. On n'a pas eu une phase de test si longue. C'est ça. Puis là, présentement, je récolte ce pour quoi on a travaillé. C'est vraiment... J'aime beaucoup ça. Je suis contente d'avoir fait ce choix-là. Super. Donc, dans le fond, est-ce que tu peux donner un peu de contenu dans le fond, tu as des leads qui rentrent à chaque jour ou presque à tous les jours dans le fond, qui savent que tu es courtier et qui attendent ton appel. Donc, l'approche est vraiment agréable. Puis aussi, le premier contact, ça fait vraiment assez facilement. Donc, est-ce que... Je pense que tu me disais avant qu'on commence à enregistrer dans le fond que tu avais comme trois listings qui sont en cours. Bon, évidemment, là, on est dans une période un peu inhabituelle, mais ça reste dans le fond que tu as quand même comme trois listings qui vont se conclure bientôt grâce à ça directement. C'est ça? Oui, c'est ça. Puis, j'en ai quelques-unes que j'ai des évaluations à préparer qu'on n'a pas encore de date de tomber, mais qu'on est comme en train d'attendre que ça, que cette pause curieuse-là se termine. Notre temps où est-ce qu'on est pris un peu à la maison et qu'on ne peut pas sortir. Mais ça me permet quand même, tu sais, à chaque chose a tout le temps une bonne opportunité. Fait que je peux quand même essayer de leur préparer le terrain parce qu'on va faire un peu d'humour avec ça, si tu me permets. Là, présentement, on est tous poignés à l'intérieur de la maison. Il y a du monde qui va trouver ça bien le fun puis il y a du monde qui va avoir le goût de s'arracher à la tête. Il y a du monde qui voulait se magasiner de maison, qui ont dit qu'ils ne voulaient plus rester en appartement puis là, ils sont pris. Puis là, ils ont le stress qu'ils embarquent parce qu'il faut qu'ils trouvent. Fait qu'à chaque moment, il y a toujours une opportunité. Fait que quand on va quitter le moment où est-ce qu'on est pris à la maison, ça va faire un gros boom immobilier puis moi, je vais avoir préparé le terrain grâce à nos publicités qui continuent à rouler quand même en ce moment. Fait que ça va apporter, ça va, dans le fond, je vais finaliser les dossiers que j'ai débutés en ce moment qui sont comme en attente parce qu'on, tu sais, dans le fond, on ne peut pas y aller, les photographes, ils ne veulent pas y aller, on est un peu en pause obligé. Fait que trois, puis je dis trois, mais j'en ai deux autres qui me viennent, là. Ça fait cinq. OK. Donc, cinq puis d'autres leads dans le fond avec lesquels tu restes constamment en contact puis où est-ce que ça va sûrement emmener à quelque part dans les semaines à suivre ou dans les mois à suivre? Bien, d'ailleurs, grâce au fait qu'on se parle assez régulièrement, tu es toujours assez disponible, si ce n'est pas toi, c'est ton collègue qui l'est, vous m'avez apporté aussi d'autres façons de réfléchir quand je parle à un lead. Comme mettons, au début, j'étais peut-être un petit peu plus pas directif, mais je voulais me rendre du point A au point B puis là, tout à coup, j'ai comme une vision différente. J'ai élargi mon approche qui fait que s'ils ne sont pas prêts à signer tout de suite, ce n'est pas grave, on prépare le terrain. Ils ne sont pas tout à fait chauds, ils sont juste un peu tièdes. Je continue quand même à donner de la nourriture puis là, à un moment donné, c'est de penser grand aussi. Si on lui donne de la nourriture, il nous aime beaucoup puis peut-être qu'il va nous référer aussi. C'est juste d'ajuster un peu notre façon de penser puis c'est un petit peu grâce à vos conseils que j'ai été capable de le faire. Oui. 100% d'accord puis ce que tu es en train de dire, en fait, c'est vraiment le principe de penser à long terme puis pas juste penser au court terme parce que je pense que c'est une grosse erreur qu'il y a beaucoup de courtiers qui font. Ils se disent... Je pense qu'on a tous tes défauts-là. Oui. C'est vrai. Oui. C'est bien dans le fond que justement, tu as pu voir, tu as pu justement élargir ton champ de vision puis essayer différentes approches pour voir qu'est-ce qui fonctionne plus puis qu'est-ce qui fonctionne moins un peu comme qu'est-ce qu'on fait avec les publicités Facebook puis c'est une phase de test, une phase d'ajustement. Maintenant, disons qu'il y a pour les courtiers dans le fond en ce moment qui regardent puis qui commencent leur carrière dans l'immobilier, est-ce que tu aurais une astuce tangible à leur donner dans le fond que ce soit avec le marketing ou non, peu importe, juste une astuce dans le fond d'un courtier qui commence puis qui aimerait avoir du succès dans l'immobilier, ce serait quoi? Une astuce. J'ai envie de dire qu'il faut avoir un bon sens de l'humour. C'est le premier qui me vient en tête parce que le ridicule n'est-tu pas? Après ça, une astuce. C'est parce que je vais revenir juste sur la phrase sur laquelle on vient de ricaner un tout petit peu. On est tellement pressés. On est pressés de performer. Mais tu sais, somme toute, quand on débute une entreprise, il faut commencer. On peut se pitcher partout, s'essouffler puis avoir la dent d'un clown puis on peut aussi choisir de quelle façon qu'on veut que ça se passe. Tu sais, quand j'avais 18 ans puis que j'ai parti de mon entreprise, il fallait faire un... J'ai fait affaire avec le carrefour Jeunesse en preuve. Il fallait faire un plan d'affaires. Je trouvais ça bizarre puis je me disais voyons donc si je suis capable de quantifier le nombre de soins que je vais avoir sur mon année. Mais en même temps, ça apporte quand même une idée du fait qu'on peut se figurer un plan. On peut choisir de quelle façon qu'on aimerait que ça fonctionne. Bon, c'est jamais nécessairement toujours parfait mais je pense que ça pourrait être bien intéressant. Puis aussi, je sais que, tu sais, c'est quand même une dépense la publicité, c'est une dépense le marketing comme on est en train de faire ensemble mais pour pouvoir être capable de se faire voir, il faut le faire. Il faut le faire. Fait que, c'est juste de choisir comme il faut qu'est-ce qui nous convient et avec lequel on est à l'aise puis ça va nous amener où. Pas juste un petit coup de acheter une publicité, j'ai une nouvelle maison, je mets ça dans le journal cette semaine puis j'attends comment on voudrait que ça se déroule puis comment on voudrait que le client voit ça aussi. Fait que c'est de se déposer puis faire une réflexion. Ouais. Puis avoir le sens de l'humour. C'est ça. Le plus important. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. puis dans le fond, comment est-ce que tu en es arrivée à ta décision aussi d'aller de l'avant avec moi puis mon équipe? Pourquoi pas une autre agence ou quelqu'un d'autre dans le fond? OK. La première fois que je t'ai vue, je pense que je t'ai vue sur le réseau LinkedIn et j'ai écouté une espèce de vidéo qu'on avait la possibilité de pouvoir écouter qui aurait pu nous apporter à tes produits mais au moment où je t'ai écouté la première fois, je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête. C'est comme ça. J'ai vu, j'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit ah wow, c'est le fun. Pas tout de suite. Et puis l'année passée, j'ai pris un cours entrepreneurial où est-ce qu'on est en train de m'expliquer un peu comment fonctionnent les réseaux sociaux donc je suis dans un cours qui est adapté à mon client cible et puis le coach m'a référé vous autres directement parce que selon lui, vous êtes la force sur le marché, les pros en ce moment. C'est vous autres. Fait que je suis arrivée comme d'une référence que je parlais tout à l'heure, je suis arrivée en toute confiance en me disant wow, ok, c'est mon coach qui me dit qu'ils sont excellents, je vais le croire, je vais regarder comment ça fonctionne et c'est encore le cas. Aujourd'hui, on en discute ensemble au pied de mon coach et il fait t'as un excellent service parce qu'il envoie d'autres produits, d'autres plateformes, d'autres milieux et il trouve que je suis excessivement bien servie parce que vous êtes tout le temps disponible. J'ai une question, peut-être que vous n'allez pas répondre dans l'heure mais vous allez répondre assez rapidement, ça va vite. J'ai vraiment, en tout cas, je trouve que j'ai un beau, gros service pour le prix que je paye. Donc, sa référence était bonne et finalement, des fois, peut-être est-ce que je suis plus réceptive parce que je suis prête maintenant versus la première fois que je t'ai entendu qu'il était peut-être v'là un an un an et demi. OK. Donc, dans le fond, super apprécié en passant pour les beaux mots. Merci. Donc, dans le fond, tu avais vu notre vidéo, donc une de mes vidéos sur LinkedIn puis tu t'es dit OK, moi, c'est intéressant mais je ne sens pas que je suis prête en ce moment ou je ne sens pas que je suis à un niveau où est-ce que c'est nécessaire puis ensuite, après, dans le fond, c'est justement un de tes coach ou ton coach justement qui t'a référé à nous puis c'est là dans le fond que tu t'es dit OK, si mon coach me dit que je suis prête, bien, je vais y aller. C'est ça? Le mindset a changé dans le sens où est-ce qu'au début, je pense que j'aurais voulu essayer de tout faire toute seule comme une grande puis que là, finalement, je me rends compte que des fois, on est peut-être mieux d'être accompagné, chacun ses forces. Fait que c'est vraiment, je t'ai rendu là, je suis prête à me faire enseigner, je suis prête à vous écouter parce que c'est vous autres qui est fort là-dedans. Moi, je vais te l'oser l'aider l'après. Puis, justement, pour toucher sur le mindset aussi, c'est quelque chose que je voulais discuter un peu. Qu'est-ce que, selon toi, tu fais côté mindset que la plupart des courtiers ne font pas mais que tu penses qu'ils devraient faire parce qu'ils pourraient vraiment bénéficier? Je ne sais pas s'ils le font ou s'ils ne le font pas. Ça, c'est une excellente question. Oh my God! C'est sûr que moi, j'ai une routine du matin puis j'ai une routine du soir mais c'est le seul moment où dans la vie, j'ai une routine parce que j'ai de la misère à manger deux fois à la même affaire. Le matin, moi, j'ai tendance à me déposer puis je médite. Je médite à tous les matins parce que dans le domaine qu'on est, on a l'air d'épaule pas de tête toute la journée. Je veux dire, je me lève le matin puis j'ai 15 courriels qui rentrent. Il y a du monde qui ont déjà téléphoné. J'ai éteint ma sonnerie parce que je me ferais à n'importe quelle heure de la nuit. Il faut comme maîtriser ça parce que sinon, on se fait maîtriser. Ça s'en va dans tous les sens. Puis là, à un moment donné, on ne sait plus c'est quand la dernière fois qu'on a fait une pause. Ça fait que j'aime mieux essayer de prendre le temps le matin. Je médite, je décide comment qu'elle va se passer ma journée, quelles sont les actions que moi, je vais faire pour mon entreprise. Ensuite, j'accepte d'éteindre les feux puis toute la folie qui se passe. C'est la même chose pour la soirée. Je vais me préparer dans le fond. Je vais essayer de décider comment ça va se passer le lendemain ou en tout cas, débuter une esquisse de comment je pense que je voudrais que ça se passe le lendemain. Puis je vais encore me déposer parce que si je ne fais pas ça, je me couche puis je vais penser à mes dossiers clients puis je vais tourner. Puis, tu sais, souvent, les gens ont une mauvaise opinion du courtier parce qu'ils pensent qu'on fait juste ramasser de l'argent mais tavernane, on s'en fait. On réfléchit beaucoup à notre clientèle. Tu sais, présentement, j'ai un client que je sais qui fait des traitements pour le cancer, je capote. J'espère que ça va bien aller pour lui. Fait que je pense que c'est important de se préparer puis déléguer. Parce que c'est les deux choses que moi, en tout cas, ça fonctionne bien pour moi. Fait que en faisant ma méditation le matin, je commence, je suis grounded, je suis de bonne humeur, je suis calme. Fait que donc, je suis plus réceptive aussi. OK. Puis maintenant, juste pour finir l'entrevue, dans le fond, j'aimerais savoir ça ressemble à quoi dans le fond ta vision pour l'avenir dans ton entreprise, dans l'immobilier. Donc, c'est quoi ton objectif dans le fond? Comment est-ce que tu vois ça dans le futur? Il y a une affaire qui est restée qui est exactement pareil quand je suis allée au CEI, l'école où je suis allée moi. il nous disait, on avait deux choix, on pouvait être un lapin ou on pouvait être une tortue. Ça veut dire que le lapin, il se court tout le temps d'une pancarte à l'autre puis il est foufrette. Ou tu peux être la tortue parce que tu travailles plus tranquillement. Mon choix m'a toujours été la tortue parce que j'ai envie de passer du temps avec les gens. Je veux vraiment que ça fonctionne bien. Puis j'ai toujours pensé au coup d'après. Si la personne, elle est contente, elle va parler en bien de nous. Dans mon secteur ici, il y a deux ou trois champions d'immobilier. Je les regarde aller. Je n'ai pas envie d'être ça. J'ai envie d'être juste l'autre personne en dessous qui est parfaitement ajustée, qui est toujours calme, qui est de bonne humeur, qui donne un service super efficace. Je préfère ça. Donc moi, j'aime beaucoup l'immobilier puis je pense que je vais rester là-dedans longtemps. Je ne vois même pas la raison d'arrêter. J'ai du plaisir au bout. C'est un milieu dans lequel où est-ce que je peux apprendre tout le temps, essayer de devenir meilleure tout le temps. Ça change tout le temps parce que ce n'est jamais le même humain qu'on a en avant de nous. Mais je tiens beaucoup plus à donner un service efficace où est-ce que la personne va être contente que de recevoir un trophée gala fin d'année qui dit que je suis le meilleur vendeur du mois d'octobre. C'est le fun, une reconnaissance. Des fois, ça peut nous challenger, mais moi, ce n'est pas ça qui vient me chercher. Je voudrais que dans mon secteur, les gens sachent que s'ils font affaire avec moi, ils vont être en sécurité, ils vont être bien, ils vont être bien accompagnés puis ils vont ressortir mieux informés puis avec soit une vente ou un achat à la fin. C'est ça que je veux moi. Super. Puis je pense que justement, cette bonne volonté-là puis le fait que tu veux absolument donner le meilleur service possible à tes clients tout en étant de bonne humeur puis en ayant un bon sens de l'humour, je pense que justement, ça se transmet dans ton énergie puis je pense que justement, c'est ça qui fait en sorte que tu es où est-ce que tu es puis que tu es capable aussi d'aller chercher ces clients-là qui convient à ton client idéal, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. C'est le fun dans ce temps-là. Je travaille, mais c'est tellement plus agréable. En tout cas, c'est plus léger, c'est plus simple. J'aime ça. C'est comme ça que je voudrais que ce soit tout le temps. Excellent. Écoute, ça fait le tour pour l'entrevue. Je te remercie beaucoup, Judith, pour ton temps puis merci d'avoir partagé un peu ton opinion sur différents sujets. Je te remercie aussi. Moi, je suis très, très, très contente. Mon Dieu, que je suis contente de vous avoir. Je te remercie de m'accompagner puis j'espère que tu vas être là longtemps. Pareillement. Pareillement. Merci encore une fois pour les beaux mots puis moi aussi, je suis optimiste puis j'espère aussi qu'on va avoir un bon partenariat à long terme. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, dans le fond, je vous dis à la prochaine. Merci.